On a vu Carvaj, Bernin est tout aussi important. On le considérait, pour vous dire, au XVIIe siècle, comme le plus grand artiste européen. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on pensait, le plus grand artiste du monde. C'est pas rien. Il en était très conscient, vous allez voir, c'est une personnalité hors normes. Le plus grand roi du monde a évidemment la main longue, a de l'influence, et va réussir à attirer le Bernin en France. Donc, ça, c'est une date qu'il faut connaître. C'est la date de 1665. Le Bernin, pendant quelques mois, il n'est resté que six mois à Paris, donc au cours de l'année 1665. Et la grande idée, c'est qu'il redessine le Louvre. Il se rencontre, et c'est explosif, évidemment. Bernin commence à dire au roi, il le remercie, pour le face avec lequel il est reçu. Mais il lui déclare d'emblée qu'on ne me parle de rien qu'il soit petit. Le roi, en majesté, avec des éléments expressifs, des éléments où Bernin essaye de donner une puissance plastique, parfois en s'écartant de la réalité, du naturalisme, de la représentation. Regardez le drapé. C'est un drapé presque abstrait, et en tout cas plein de mouvements. Donc, ça donne déjà une idée, une idée qu'on appelait en italien concetto. Il veut montrer Louis XIV comme un capitaine, vous voyez, qui reste impassible, avec une détermination, au milieu d'une sorte de tempête qui est suggérée par le mouvement du drapé agité, par une sorte de vent imaginaire. Ce travail au trépand, le trépand, c'est ce qui permet de creuser le marbre, de faire ses contrastes d'ombre et de lumière. Il y a aussi le travail extrêmement fin du collègue de Dantel. Il y a le visage même du monarque qui est réaliste. Vous voyez, le grand nez, on reconnaît le roi, mais immédiatement. Et il y a aussi une part d'idéalisation. Et les contemporains ont comparé ce portrait au modèle, au portrait connu d'Alexandre le Grand. Donc, il y a l'idéal antique qui est, malgré tout là, le réalisme tempéré par le modèle antique. Évidemment, Lucatorze, qui adore ce portrait, lui donne une place d'honneur à Versailles, donc dans le salon de Diane. Donc, retenez-le, c'est aussi une mise en scène monarchique, vous voyez, avec une architecture. Ici, un arc des petits génies qui portent la couronne royale au-dessus de la tête, le marbre de couleur qui vient contraster avec le marbre blanc dans un des salons d'apparat qui ouvre sur l'escalier des ambassadeurs, l'escalier les plus facieux de Versailles, hélas détruit au milieu du XVIIIe siècle. Par rapport à ce portrait officiel et merveille absolue aussi, le portrait, beaucoup moins connu, malheureusement, de Costanza Bonarelli, qui était la vente de Bernin. Donc, à côté du portrait officiel, on a un portrait privé qui ouvre sur la vie sentimentale, la vie privée du Bernin. Il fait ce portrait, pourquoi ? Parce qu'il y a un amour fou pour cette jeune femme dans les années 1636-1638 qui n'était pas une femme libre, qui était l'épouse, qui était une femme mariée, qui était l'épouse d'un collaborateur du Bernin. Et ça, ça nous ouvre sur, encore une fois, cette industrie de la sculpture à Rome. Le Bernin ne travaillait pas tout seul, artiste de génie, mais accompagné de dizaines de sculpteurs. Les dizaines n'étaient pas tous proches de lui. Il avait un cercle restreint. Et le mari de cette jeune femme, Constanza, c'était Matteo Bonarelli, qui était l'un des plus proches collaborateurs du Bernin. Ça tournait au Mélodrame, ou au Vaudville, je ne sais pas comment le qualifier, puisque Bernin surprend, c'est une jeune femme très libre, c'est une femme puissante. Et donc, j'ai mis, elle était très peu connue, on connaissait ce portrait, évidemment, du Bernin, mais c'était très peu connu, et toute l'histoire était découverte et retracée par Sarah McPhee. Merveilleux ouvrages, malheureusement pas traduits en français. Qui était cette jeune femme ? Ce n'était pas n'importe qui. C'était, en fait, elle appartenait à la grande famille des Piccolomi. Donc, elle était mariée à ce sculpteur, comme très ambitieux, quand même, aux côtés du Bernin, mais une femme sublimement belle et très libre. Et donc, elle a comme amant le Bernin, et Bernin découvre qu'elle a un autre amant. Ce qui va la voir, et il voit son frère, Pietro, qui sort de la... Il est fou de rage. Il poursuit son frère, il le tape à coups de bâton. Le frère se réfugie à Saint-Pierre, mais il veut l'assassiner. La maman intervient. Alors, en Italie, la maman est très importante. Au moment où il était follement amoureux de cette jeune femme, il fait son portrait pour lui-même, en marbre. Et donc, vous voyez, il y a du portrait officiel, portrait de commande, c'est l'habitude pour le Bernin. Il y a ce portrait qu'il fait pour lui-même, qu'il a gardé toute sa vie, malgré cette désillusion amoureuse. On continue sur une des très grandes commandes, qui est le bal d'aquin de Saint-Pierre. Et là, on est entre la sculpture et l'architecture. Est-ce une sculpture ? Est-ce une architecture ? C'est des dimensions monumentales. Et c'est au cœur de Saint-Pierre, le bal d'aquin. C'est du bronze. Et donc, c'est une quantité de bronze absolument prodigieuse. Ça a été prévu pour le jubilé de l'année 1625, donc terminé tout à fait l'année suivante. Et cette quantité de marbre nécessaire a fait qu'on a récupéré quelques agravs du Panthéon, un monument à un signe de la Rome antique qui était préservé, un monument à un signe du Bernin, où il va faire œuvre de sculpteurs-architectes avec ses colonnes torses qui rappellent les colonnes du temple de Saint-Laumont. La volonté de rendre par le bronze le tissu, c'est ses lambrequins. Donc, voyez, ça, c'est aussi une constante chez le Bernin de jouer avec le matériau. Voyez, il a rendu le marbre sensuel en sculptant l'Apollon et Daphné. Ici, il rend le tissu en marbre. Et puis, cette structure puissante qui se termine avec ses volutes. Et les anges en amortissement au-dessus des colonnes. Donc, c'est vraiment à la gloire de la papauté. Il y a aussi une chose importante à retenir, qui est la polychromie. Voyez, le marbre est rehaussé d'or qui marque ici le mouvement. C'est aussi une... C'est quelque chose... Évidemment, vous avez compris, Bernin étant emblème, si je puis dire, de l'art baroque. Là, j'ai dit qu'il fallait préciser, donc je précise l'aspect baroque de ce monument. C'est le mouvement. Nicolas Demetorce donne une idée de mouvement et qui est accentuée par ces canelures, ici, dorées, et qui vient se diriger vers le sommet, le sommet où Bernin prévoyait un Christ, mais pour des raisons structurelles, on n'a pas pu le mettre en place. Il n'a pu réaliser que les statues aussi quand même très belles et très fortes pour terminer le monument. Il y a des petits clins d'œil et aussi un côté très réaliste dans l'art du Bernin et presque un jeu de l'humour. Je l'ai dit, il y a de l'humour dans l'art du XVIIe siècle et ici, il fait semblant que quelqu'un oubliait son chapelet sur la base du monument. Vous voyez, un prêtre est passé par là et donc il y a quelque chose de très vivant en même temps. C'est tout ça, c'est des caractères de l'art du Bernin. On passe à la sculpture funéraire, c'est un grand aussi, c'est important pour le Bernin. Tombeau d'Urbain VIII au Vatican, la grande figure d'Urbain VIII qui est en la main c'est l'autorité, c'est la personnalité très forte du pape, une merveilleuse sculpture en bronze et puis il reprend globalement la forme avec le piédestal, la sculpture cantonnée de deux allégories avec ici le sarcophage, c'est la même chose qu'on avait chez Giacomo de la Porta mais il y a d'autres choses, la polychromie, de nouveau le bronze au Cédor, le blanc du marbre et là, de nouveau le bronze, donc un jeu de polychromie, donc il y a la justice et il y a la charité, donc très important aussi cette logique allégorique, identifier les, il y a un discours, il y a aussi la mort, alors ça c'est très présent dans tout l'art du XVIIe siècle, on y reviendra avec les vanités, etc., mais ayez ça bien à l'esprit dans cette logique de la réforme catholique, la mort est omniprésente parce que la mort c'est un rappel à chaque être humain que sa condition est fragile, il est mortel, la mort peut survenir à chaque instant, d'où la nécessité de lever le regard, de se tourner vers Dieu, vers une forme, vers l'immortalité, vers la vie future. Et cette mort, elle est représentée de manière très forte, très théâtrale, très puissante, très effrayante même, côté effrayant, et là c'est un squelette qui se lève, qui surgit du tombeau et qui est en train d'inscrire le nom du pape sur une feuille. Les enjeux artistiques du Bernin d'impliquer le spectateur en projetant l'œuvre vers lui, le geste du pape et ses resseaux qui projettent le support vers le spectateur. Algaard, il représente le courant classique parce que comme pour la peinture, on l'a vu avec Pierre de Cortone et André Asaki, il y a les deux courants classiques et baroques qui s'opposent et qui coexistent dans la sculpture aussi. Et donc vous voyez, Bernin évidemment, a priori, on va voir qu'il y a des exceptions, mais c'est plutôt le baroque avec la polychromie, avec la puissance expressive, avec le mouvement, etc. Ici, avec Algaard, on voit qu'on est quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus structuré, moins de mouvement, quelque chose qui est composé d'une manière plus rigoureuse. Les vertus ne sont pas inclinées vers le pape, elles sont verticales. Il n'y a pas de polychromie, il y a une unité de matériaux, tout est uniformément en marbre blanc. Pour ce classicisme, il y a évidemment la référence à l'antique, un bas-relief qui orne le sarcophage et le geste moins violent, moins projeté vers le spectateur du pape qui est ici Léon XI qui a régné très peu de temps, mais un chef-d'oeuvre aussi, un chef-d'oeuvre dans un style, vous voyez, qui est quand même proche pour la structure et très différent par l'esprit. On a beaucoup parlé d'Italie et on va évidemment voir le reste de l'Europe, mais une comparaison avec un tombeau français, moi que j'aime beaucoup, qui est ici au Louvre, le tombeau du cardinal de Bérulle par Jacques Sarrazin. Sarrazin, c'était un proche de Simon Vouet. Donc, vous voyez, Simon Vouet a passé, on y reviendra, sur Simon Vouet, il a passé ses années en Italie, il a, il était caravagesque, influencé par le caravage et il a infligi son art dans son grand baroque de mouvements, on va le voir, de dynamisme, de monumentalité. Et Jacques Sarrazin reprend certains éléments dans un sens religieux. Là, c'est vraiment la spiritualité de l'école française, l'école française de spiritualité dont Bérulle était l'un des grands noms, qui était une piété fervente, une piété christocentrique, qui était aussi liée à la figure de la Madeleine et d'ailleurs, la figure de Bérulle était en adoration devant ce tableau de Lebrun qui est au Louvre, figure de Sainte-Madeleine, vous voyez, assez extraordinaire, assez touchante, une Madeleine pénitente, figure monumentale, avec ce coloris assez étonnant d'ailleurs, rouge, bleu, blanc, expression des couleurs de la France avec le rose, avec l'expression, évidemment, des passions. Je vous l'ai dit toujours au XVIIe siècle, dans le contexte de la réforme catholique, l'intervention du divin, donc les nuées qui viennent au-dessus de la Sainte, une très belle peinture de Lebrun qui était face à Bérulle en adoration parce qu'il avait une évolution particulière pour Sainte-Madeleine. Il avait écrit d'ailleurs des très, très beaux textes religieux, les élévations sur Sainte-Madeleine et donc, du coup, il a enlevé sa barrette de cardinale et il est en prière. Sarrazin a pris soin à la pause, donc à cette spiritualité, il la rend, il la rend de manière expressive. Il y a un naturalisme, vous voyez, qu'il y a moins ce côté abstrait des draperies berlinesques et même si on pourrait associer cette sculpture aussi au baroque par cette volonté expressive très, très forte et puis par le lien avec Voix qui, vous le verrez, est un artiste vraiment dans ce courant-là. Mais il y a aussi des éléments classiques et les bas-reliefs au bas de la sculpture et donc, voilà, une œuvre, je n'ai pas le temps de développer, mais vraiment importante d'un artiste qui n'est pas très connu et qui est pourtant l'un des grands sculpteurs français du XVIIe, on en verra d'autres, on verra notamment Girardon qui, pour moi, est le plus grand mais on le verra tout à l'heure. Voilà, on le verra même tout de suite puisque j'ai oublié que j'avais mis aussitôt que c'est un tombeau donc il y a une logique. L'autre grand tombeau capital du XVIIe siècle français pour le coup, c'est le tombeau du cardinal de Richelieu qui n'est pas loin d'ici à Sorbonne dans l'église qui est datée de 75-794 où vous avez Richelieu entouré là encore de deux vertus, vous voyez, la logique est la même même si la structure n'est pas la même, il y a la doctrine qui est accablée de douleurs à ses pieds et puis il y a la foi, la foi qui le soutient, il est à demi-coucher, il se relève avec ce grand drapé qui vient souligner les formes et cette frontalité, ce classicisme s'explique aussi par la référence à Poussin, un tableau qui est aujourd'hui à Copenhague qui était très admiré notamment au XVIIIe siècle par Diderot, vous savez, le grand Diderot qui était aussi critique d'art, qui a écrit ses salons et il répétait en permanence parce qu'il trouvait l'art de son temps un peu décadent donc là, la seconde moitié du XVIIIe il disait mais où est la vie de Saint Bruno et le sueur on l'ouvre c'est-à-dire il réclamait aux artistes de s'en inspirer et où est le testament de Damidas donc pour lui, pour Diderot c'était un modèle de classicisme et vous voyez que c'est un peu la même structure que reprend mais d'une manière peut-être presque pas encore plus épurée Gérardon mais on a les éléments la jeune femme accablée qui exprime la douleur le mourant l'horizontalité la frontalité donc peinture et sculpture se répondent et on est là évidemment dans les chefs-d'oeuvre du courant classique alors on revient au baroque là c'est vraiment le baroque et on va voir encore une fois on va le définir c'est la chapelle Cornaro la chapelle Cornaro c'est la scénographie là aussi c'est un caractère baroque de faire d'une oeuvre d'art un spectacle un spectacle de théâtre pour là encore saisir encore davantage l'âme du regardant et c'est ce que fait Bernin dans cette chapelle vous le voyez il y a des tensions la tension de l'architecture l'architecture n'est plus droite elle est incurvée on a l'impression qu'il y a ici une énergie qui vient arriver à déformer la structure solide si vous voulez il y a le céleste regardez les rayons ici de la gloire divine qui viennent toucher évidemment le coeur de tout cela qui est l'extase mystique de Sainte Thérèse l'une des grandes saintes du XVIIe siècle Sainte Thérèse d'Avila qui a eu plusieurs extases mystiques plusieurs révélations et c'est une de ces extases que le Bernin met en scène avec un ange qui a une flèche flèche qui transperce le coeur de la Sainte alors comment le Bernin y arrive cette scénographie c'est aussi dans l'architecture l'architecture de la chapelle vous le voyez il ménage cette ovale on va voir l'importance de la forme ovale pour le baroque et notamment pour le Bernin et il va faire venir la lumière des côtés pour donner cette idée d'éclairage surnaturel vous voyez qui vient donner une forte luminosité à la scène centrale donc il y a aussi cette scénographie de la lumière voilà un côté plus rapproché aussi évidemment la polychromie on en a déjà parlé vous voyez c'est des marbres de couleur marbres précieux qui viennent de toute l'Europe et la figure centrale je vous la montre évidemment de plus près le sourire de l'ange la valeur expressive du drapé ça on a beaucoup insisté évidemment là elle est portée à son paroxysme et puis évidemment le visage l'extase se traduit dans le visage regardez voilà une extase mystique à quoi ça représente à quoi ça ressemble la beauté la beauté est dans les yeux mi-clos dans cette bouche entre-ouverte on a une manière pour un artiste de transcrire ce qui était considéré au XVIe siècle comme eh bien la relation directe le contact directe entre la terre et les cieux entre le terrestre et le divin donc évidemment voilà un lieu à avoir donc dans l'église Sainte-Amariale et la Vittoria une très belle église romaine il y a aussi dans le côté scénographique et même théâtral des spectateurs les membres de la famille Cornard qui sont les commanditaires de la chapelle qui viennent assister au spectacle qui sont représentés vous voyez là presque en trompe-l'œil avec un relief pour les figures avec un fond qui est lui partiellement en bas-relief je dirais donc Berdin donne l'illusion que voilà nous-mêmes on est spectateurs mais il y en a d'autres sur les côtés de la chapelle donc un art véritablement théâtral et puis la mort évidemment il y a l'extase l'extase est lié à la mort et la mort c'est ce squelette en marqueterie de pierres dures en marqueterie de marbre de couleurs alors entre architecture et sculpture toujours la fontaine des quatre fleuves de la place Navonne c'est un moment où c'est un tout petit peu plus difficile pour le Berdin car le pape suivant Urbain VIII est mort il lui succède 1910 1910 évidemment il veut se démarquer de son prédécesseur et donc Berdin perd une part de sa faveur et il va être un peu mis de côté pour cette très très grande commande donc c'est la famille Pamphil 1910 et leur lieu à Rome c'est la place Navonne vous connaissez certainement la place Navonne un coeur vivant artistique de Rome et très touristique évidemment avec le palais Pamphil qui est aujourd'hui l'ambassade du Brésil il y a l'église ils ont commandé à Borromignon et le Bernin va imaginer cette structure assez étonnante où il y a quatre fleuves et toute une structure de rochers qui vient surélever l'obélisque alors je vous montre un détail voyez la puissance ces figures voyez le déséquilibre parler de mouvement c'est aussi le déséquilibre regardez celui-ci regardez ensuite les rochers mal dégrossis c'est ce qu'on appelait l'écueil c'est la nature brute donc voyez ça aussi ça participe du baroque et du baroque berlinesque cette puissance puissance de la nature ce côté presque primitif la puissance des figures humaines monumentales leur mouvement leur déséquilibre et puis l'eau qui ne jaillit pas de manière maîtrisée mais qui jaillit voyez par bouillon par cascades diverses on a l'impression que tout cela est percé de fissures par où l'eau jaillit donc il y a quelque chose là aussi de vraiment très puissant et de très impressionnant qui fait que c'est un monument évidemment un signe de Rome et l'un des chefs-d'oeuvre du Bernin pour faire la transition avec l'Algarde le concurrent classique du Bernin il y a cet immense bas-relief qui est dans la basilique Saint-Pierre immense il fait presque 8 mètres de haut c'est à l'échelle de Saint-Pierre évidemment et qui représente la rencontre de Léon Ier et d'Attila et vous voyez il y a du mouvement il y a de l'expression mais beaucoup plus de structure voilà Attila qui est comment dire confronté par le pape Léon Ier qui lui montre les deux saints Pierre et Paul dans le ciel il a renoncé à mettre à sacrum donc évidemment c'est la légitimation des papes et de l'église et la composition elle-même est vous voyez très symétrique un grand axe de symétrie entre les deux personnages un côté horizontal pour les deux figures de saints et un relief qui s'ordonne selon la distance c'est à dire les personnages du premier plan sont quasiment au relief et on passe progressivement au bas relief à mesure qu'on avance vers les fonds donc quelque chose de très structuré voilà le pujet dont je parlais qui est ici qui a été restauré donc ça il faut vraiment aller le voir il sort de restauration toute récente Pierre Puget c'est un artiste entre la France et l'Italie et c'est le grand nom baroque si vous voulez de la sculpture française cette idée d'un génie qui s'affranchit des règles et qui même s'il reste dans cette tradition classique j'y ai insisté dès le début on n'y échappe pas au 17ème siècle et bien va prendre des libertés très grandes et là c'est ce côté très populaire très savoureux Baudelaire vous savez il a écrit ce merveilleux poème qui s'appelle Les phares il parle de plusieurs très grands artistes de la croix et d'autres et il parle aussi de Puget et il dit Puget c'est la beauté des goujats c'est des goujats c'est-à-dire c'est des figures regardez les trognes voilà là on est vraiment dans quelque chose qui est peut-être plus proche du caravage évidemment qu'aussi bien du Bernin que de la tradition classique imaginez le plus grand roi là qu'il rencontre je ne sais pas si c'est le plus grand philosophe il y en a eu d'autres mais un philosophe qu'il admire et il lui dit je te donnerai ce que tu veux demande et moi j'accomplirai ton vœu et Diogène le regarde et lui dit écoute tu me fais de l'ombre ôte-toi de mon soleil donc la rencontre de deux grandes figures et voyez dans la composition même du relief un certain désordre il y a cette accumulation de personnages il y a je l'ai dit cette trône cette trône cette puissance expressive il y a quelque chose qui n'appartient à Capuget qui a été pas mal inspiré inspiré par des courants baroques italiens notamment en génois il a fait plusieurs séjours à Gênes mais il a fait l'essentiel de sa carrière en France et a obtenu des commandes très officielles donc il y a eu là aussi cette idée d'artiste monique qui est une idée très romantique donc anachronique marche très mal pour la plupart des artistes du XVIIe siècle voilà une commande qui a par exemple extrénairement plu à Lugator ce qui est le Milon de Crotone chef d'oeuvre qui est ici au Louvre on parlait de l'acmé du drame dans la représentation chez Caravage le moment choisi Puget choisit de représenter le moment où il est en train d'être dévoré vivant donc vous voyez la douleur la torsion du corps encore une fois cette bouche ouverte le cri silencieux c'est ça aussi la puissance d'artistes comme Caravage comme Puget et avec un talent de sculpteur alors on a parlé de virtuosité pour Bernard autre artiste absolument virtuose là la virtuosité tient à la manière de creuser le marbre le marbre est un matériau beaucoup plus fragile fragile et là c'est un tour de force pour que ça ne casse pas en bronze vous arrivez à faire ça sans problème en marbre c'est véritablement un tour de force ce déséquilibre ce mouvement ça ne tient que par le bras la jambe ici le drapé c'est un tour de force et au delà de ce tour de force il y a le modèle antique même un artiste comme Puget n'échappe pas au modèle antique c'est le de lao-coude extraordinairement connu l'un des lignes des sculptures les plus révérées tout au long du 16e et 17e siècle et on voit que c'est un modèle un archétype de la douleur de l'expression de la douleur avec la torsion avec la contraction des muscles avec la manière dont le corps s'étire se courbe exprime la douleur le crie aussi et là ensuite quand je parlais de virtuosité regardez comment les griffes du lion viennent s'enfoncer dans les chairs on parlait du bernard regardez là aussi la texture de la patte du lion et le côté plus lisse de la chair de la cuisse de Milon il faut s'approcher il faut tourner autour de ces sculptures elles sont faites pour être regardées sous tous les angles ici un tirage du Mercure et Cupidon pardon du Mercure et Apollon Mercure et Cupidon et Apollon et Cupidon dont un tirage ancien et conservé à un tirage très ancien et conservé à Madrid avec le contraposte vous voyez les hanches d'un côté les épaules de l'autre la tête un peu inclinée mais il y a quelque chose de plus sinueux de plus sensuel on a un reste de cette grâce maniériste chez Duques et Noirs mais il va beaucoup regarder le modèle antique mais quasi tous vont se faire restaurateurs d'antiques c'est d'ailleurs pour un moyen de se familiariser avec le modèle antique voilà de copier de restaurer mon thème c'était les Poutis et c'est le peintre des Poutis Duques et Noirs et alors pourquoi c'est le peintre que vous compreniez il leur donne une vie vous voyez il les multiplie c'est des enfants souvent très jeunes mais qui font des choses inadaptées à leur âge vous voyez là ils sont en train de maltraiter un bout qui a un côté évidemment lié à l'esprit Bachique au dieu Bacchus du vin à son cortège et les amours participent de cela et c'est quelque chose de très vivant de très savoureux qu'on apprécie vraiment beaucoup Barolier ça a été très diffusé très inspiré on va voir des artistes jusque dans le nord de l'Europe qui s'inspirent de ça mais sa grande sculpture qui est l'un des modèles absolus de classicisme dans l'Europe du XVIIe siècle c'est la Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne on considérait qu'elle était extraordinairement admirée on considérait que c'était voilà la beauté presque parfaite et ça c'est l'éloge suprême on considérait que Ducédoin avait surpassé l'Antique le considéré majeur de l'Antiquité c'est ce travail merveilleux du drapé alors moins expressif moins abstrait que chez le Bernat là beaucoup plus respectueux et puis il tombe comme il faut il les accompagne la figure il lui donne une noblesse et puis cette douceur cette tête inclinée qui insta un rapport avec le spectateur puisque la statue était placée un peu en hauteur donc Sainte-Marie de Laurette et du coup regardait le visiteur et toujours dans cet art classique ou baroque la volonté d'interagir de créer une relation avec le regardant et donc là il regarde vers le bas il regarde le pèlerin qui arrive et discrètement de la main il lui montre le chemin vers l'autel il lui indique le chemin vous voyez une apparition presque céleste et un modèle absolu de classicisme très très admiré inspiré évidemment de modèles antiques comme l'Uranie du Capitole ici je vous montre une copie il y en a eu tant qui était aujourd'hui à Versailles par Martin Carlier par Terre de Latone et alors ce qui est très intéressant c'est qu'on la comparait classiquement il y a toujours ces comparaisons classiques qu'il faut que vous reteniez je parlais de Pierre de Cortone et André Assa qui est un palais barbérini il y en a de nombreuses comme ça et l'une d'elles c'est la comparaison de la Sainte Suzanne avec du Quai Noir avec la Sainte Vidéme du Bernin qu'on considérait comme l'une des sculptures les plus classiques du Bernin vous voyez c'est plus retenu alors c'est quand même moins classique que du Quai Noir parce qu'il y a plus de mouvements un geste plus expressif le regard vers le haut moins peut-être de douceur un drapé qui reste même à l'antique ici mais plus dense plus travaillé néanmoins une frontalité une verticalité donc vous voyez le Bernin lui aussi c'est être classique et on considérait que la Bibiane était aussi une oeuvre réalisée en rivalité avec le modèle antique le classisme français on a parlé de Puget j'ai dit le grand maître du classisme français c'est Gérard Don le chef-d'oeuvre de la structure française du 7ème c'est pas contestable c'est l'Apollon servi alors aussi il y a Puget mais pour le classisme et pour l'art versaillais on va dire c'est Apollon servi par les nains 1814 vous le savez c'est le roi soleil et c'est un moment où il s'identifiait encore à Apollon donc vous voyez les années 67-75 et c'est un groupe sculpté il n'y a pas que la figure d'Apollon il est entouré par les nains et que signifie tout cela c'est le moment où Apollon donc c'est-à-dire le soleil Apollon c'est le soleil dans la mythologie a parcouru le ciel il a parcouru le ciel et donc il a il a éclairé le monde il a réchauffé le monde il a fécondé toute la nature et ça c'est une allégorie du travail du roi au service de son peuple le roi par son travail et bien va faire prospérer le royaume donc c'est la métaphore qu'on veut mettre en avant et une fois après la journée de travail du roi comme le parcours du jour du soleil dans le ciel il a le droit au repos le soleil plonge dans l'océan et le roi Apollon donc image du roi évidemment va au fond de l'océan aussi retrouver Thétis la divinité marine la soeur et l'épouse d'Océrinos océan qui va le délasser et il pourra se consacrer aussi à ses plaisirs on s'appelle les plaisirs du roi à Versailles on en reparlera c'est important les grandes fêtes les plaisirs de l'île enchantée le grand divertissement etc et la grotte de Thétis on va en parler où était ce groupe à l'origine qui était un lieu de plaisir de concert du roi et Girardon représente cela par cette figure qui est ultra classique qui reprend de nouveau un modèle antique l'Apollon du Belvédère vous le connaissez bien maintenant tout autour il y a cette ronde des nymphes océanes et qui instaure une sorte de mouvement autour du roi et autour du dieu et avec des symétries vous voyez ces deux figures à genouiller la seule qui touche le dieu c'est Thétis évidemment et il y a cette beauté cette grâce cette tranquillité ce souci dans la compétition dans un mouvement mais un mouvement qui est un mouvement maîtrisé il y a le geste tranquille il y a le dieu et le souverain donc impassible l'impassibilité royale au milieu de toutes ces beautés un art évidemment temporel qui est classique c'est aussi une ambition de traverser les siècles et ensuite la maestria du sculpteur Girardon qui a fait trois des figures notamment celle d'Apollon qui a collaboré avec Renaudin vous voyez il y a deux artistes Girardon et Renaudin ces deux groupes étaient accompagnés par les chevaux du soleil et là on entre un peu dans l'art animalier on parlera aussi dans les cours suivants de merveilleux groupes fait par le premier par Gilles Guérin vous voyez c'est les chevaux qui ont tiré le char du soleil dans sa course et qui là sont fatigués épuisés celui-là nous s'abreuver on est en train là aussi ils ont été restaurés mis en scène donc la puissance animale grand sculpteur animalier Guérin comme les frères Marcy pour l'autre groupe je ne vous montre pas le groupe lui-même mais la terre tuite qui est ici au Louvre vous pouvez voir facilement la mise en place c'est beaucoup plus dynamique peut-être encore plus grand les Marcy sont de plus grands artistes que Guérin avec ce dynamisme le cheval cabré les tritons c'est les tritons qui les soignent ça ouvre sur Coisevaux autre très grand artiste très grand sculpteur du XVIIe siècle Antoine Coisevaux avec les chevaux de Marly ça évidemment on ne peut pas manquer ça ici au Louvre la renommée qui souffle de la trompette montée sur Pégase Pégase de chevalet qui est aussi un symbole de renommée avec les tromphées le message est clair c'est la gloire du roi qui lui a acquis la renommée les groupes qui étaient à l'origine destinés à marquer l'entrée de l'abreuvoir à Marly et le petit palais du roi soleil donc de Louis XIV voilà comment le groupe des bains d'Apollon était présenté dans la grotte des Tétis avec les gravures de Le Pot tout ça évidemment dans la logique de gloire plutôt que propagande faites attention au terme de propagande qui est panachronique parce qu'il y avait la congrégation pour la propagation de la foi propagande d'Aphide donc le terme de propagande n'est pas anachronique mais néanmoins cette propagande dans le contexte chrétien a du sens c'est la reconquête des âmes dans le contexte monarchique c'est moins évident parce qu'on pense plutôt au grand régime totalitaire fasciste du XXème où il fallait asséner un message simple au plus grand nombre là c'est pas du tout le cas ces groupes là étaient vus par un public très restreint de courtisans et le but n'était pas un message simple au contraire c'était la perfection l'excellence des arts donc ça peut être très trompeur parce que ça désigne deux choses complètement différentes là le but il est d'immortaliser bien sûr mais on s'adresse davantage à la postérité qu'au peuple etc donc soyez prudents avec ces termes mais néanmoins ça existait on voulait diffuser notamment auprès des courses européennes la beauté la gloire des réalisations artistiques de Louis XIV et donc on a fait on a diffusé tous ces tous ces chefs-d'oeuvre par la gravure notamment 1676 Jean Lepot très beau graveur qui consacre un ensemble de gravures à la grotte de Tétis qui permet de voir la manière dont étaient disposés les groupes dans la grotte avec ces arcades et puis l'extérieur voyez à quoi ça ressemblait avec là aussi évidemment les arcades qui ouvrait cette grande grille élaborée l'idée c'est Perrault Charles Perrault qui raconte ça dans ses mémoires son frère Claude était architecte et aurait eu l'idée de ce soleil voyez du XIVe rayonnant voilà où elle était placée à l'emplacement actuel du salon d'Hercule donc c'est une étape du château de Versailles avant 1684 et l'édification de l'aile du nord et le groupe du coup comme le roi l'adorait ce groupe c'est aussi un témoignage du goût du roi il a toujours voulu l'avoir sous les yeux donc il a transféré dans le bosquet de la renommée le bosquet des dômes à cause des deux dômes qui sont ici voyez dans les jardins de Versailles donc il a figuré là entre 1684 et 1704 et 1704 et en 1704 on l'a mis dans le bosquet du Marais avec ces baldaquins voyez qui les mettent en valeur et qui les protègent d'une certaine façon qui ont été dessinés par l'agence d'Ardois-Mansard précisément René Carlin et ce qui est intéressant c'est que dans les réserves de Versailles on garde une des maquettes vous voyez pour tous les grands décors versaillais on y reviendra il y avait des maquettes qui étaient faites pour approbation par le roi 99,9% malheureusement sont perdus c'était des oeuvres éphémères ici c'est une oeuvre en bois et en cire en cire donc vous imaginez combien c'est fragile la raison aussi pour laquelle c'est qu'on s'en avait en réserve et très rarement montré mais on voit c'est un raffiné de la toute fin du siècle le bosquet du Marais est devenu le bosquet des bains d'Apollon et là on ouvre sur le 18ème siècle c'est Hubert Robert qui a voulu aménager une sorte de grotte naturelle où placer le groupe évidemment c'est des copies désormais les originaux sont abrités mais on voit comment il y a une postérité extraordinaire pour ce groupe qui participe à sa légende je le dirais et on va arrêter ici le contraste est très fort mais pour vous allécher pour le cours suivant on va continuer la sculpture mais de la sculpture ultra classique et ultra belle merveilleuse de Girardon de Versailles on va passer la sculpture polychrome espagnole ultra réaliste non moins belle évidemment avec celui qu'on appelle le dieu de la sculpture Juan Martinez Montañez je vous remercie applaudissements 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 Merci.